Alors bonne ou mauvaise nouvelle, tout ce que j'ai fait hier sur la maquette, tout ce que j'ai filmé avec mon Lumix pensant que ce serait top, et bien en fait c'est de la merde, c'est de la merde parce que tout est flou, tout est flou, donc heureusement, alors ça c'est la mauvaise nouvelle, heureusement j'ai eu la bonne idée hier de filmer un petit peu quelques étapes avec mon iPhone, ça faisait une répétition mais bon c'est pas grave, heureusement parce qu'en fait tout ce que j'ai fait avec l'iPhone comme je le fais actuellement, et bien ça par contre c'est top, donc la vidéo ça sera un mélange un peu du Lumix pour le début, et tout le reste ce sera avec l'iPhone. Alors sur une maquette, quand on a une maquette à faire et que l'on prend une planche comme support, c'est bon quand même de matérialiser quelques lignes, par exemple ici on va prendre le centre, et puis une croix, comme ça on pourra se repérer, se reprendre dessus si on a quelque chose à faire de rectiligne, ce qui est un peu contradictoire dans une maison bulle, mais bon, donc je prends la moitié de ma planche, voilà, donc là, le deuxième on voit, il touche, il touche pas tout à fait, tout à fait, mais bon, c'est un millième de millimètre, et maintenant je vais en mettre un là, en mettre un là, en mettre un là, en mettre un là, etc., en mettre deux ou trois en chaque intermédiaire, de façon à ce que ça fasse la première forme, d'accord ? La même chose ici, je l'ai fait en fait que, sur la moitié, un seul entre deux, entre deux quarts, parce que quand j'en mettais trop, après ici, là, ça s'écrasait, et ça pressait trop, donc j'en ai mis qu'un seul, il est pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave, là, maintenant, je vais faire un diamètre que je vais plaquer au sol, tous mes fils, là, sont bien enfoncés, hop, je vais en faire un là, que je vais plaquer au sol, et je vais le souder au méridien, et puis, je vais souder également ici, et ensuite, je vais commencer à faire mes parallèles, donc, le premier au sol sera un parallèle, d'accord ? La base, et puis ensuite, on fera plusieurs autres parallèles soudés, et ensuite, d'autres méridiens, etc. Alors, ici, là, il va y avoir une baie, là, devant, là, il va y avoir une baie et un mur, là, d'accord ? Un petit peu comme sur l'autre maquette que j'avais fait avant, donc, il va falloir qu'on trace, il va falloir qu'on trace, ici, là, le mur, donc, on sait que, là, dans la baie, ça va être le lit, qui sera posé, donc, le lit fait 1m40, on mettra un petit peu plus, et donc, à peu près 1m50, 1m60, on va tracer un trait droit, là, hop, qui sera, en fait, le mur, qui viendra comme ça, et derrière ce mur, il y aura toute la terre, je l'expliquerai par la suite. Donc, là, vous voyez, on voit bien, j'en ai fait un, je lui ai donné une forme inférieure, au diamètre d'ici, comme ça, il se tient bien dessus, vous voyez ? Alors, après, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher des petites pinces, je vais oublier en haut, des petites pinces, là, qui permettent de les tenir, comme ça, tout du long. Alors, vous vous rappelez, on avait superposé ici, là, et je vous ai dit que ça avait posé des problèmes, à un moment donné. Les problèmes, c'est là, par exemple, quand on met le deuxième parallèle, sur la maquette, il est complètement décalé, parce qu'il appuie, là, au-dessus. Donc là, le truc, c'est carrément de couper. On coupe, hop, et ça le fait revenir au bord, et on le pliera un petit peu, pour le ramener. De toute façon, là, on va écraser, là. Là, j'ai mis les petites pinces, vous voyez ? Je vais souder celle-là, là. Ensuite, j'enlèverai cette pince, je la souderai, etc., etc. Alors, ça serait quand même mieux de faire la maquette sur une planche peut-être moins épaisse, mais surtout sur une planche plus petite, quitte ensuite à la refixer sur l'autre planche. Là, je suis sur une planche de plus d'un mètre de long, et c'est compliqué pour aller souder, ben là, quoi, là, pour aller souder partout, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, il faut y penser pour la prochaine fois, ou pour vous, le faire éventuellement, par exemple, sur une planche que vous découpez en rond, et puis ensuite, ben, vous le fixez sur une planche, sur une planche plus grande, de façon, parce que mon idée, en fait, c'était de présenter la maquette dans sa totalité. Ici, il y aura la baie qui va venir, le mur, la terre au-dessus, hop, qui descend, là, le puits de lumière, etc. Donc, je voulais le faire sur une planche plus grande, c'était une connerie. Mais bon, il faut faire des bêtises. Bon, là, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. En fait, là, ça suffirait, là. Cet écartement, c'était peut-être pas la peine d'en mettre une autre, parce que sinon, je ne vais jamais en finir. et c'est quand même assez loin soudé. Donc là, oui, là, je vais en rajouter une. Là, je vais peut-être en enlever une et la remettre là. Voilà, j'ai terminé le ferraillage. Enfin, je vais terminer le ferraillage de la maquette. Alors, j'aurais pu le faire plus précis. Vous voyez, là, il y a encore une barre. Là, j'aurais pu en mettre une là, une là, une là, etc. Mais il ne faut pas oublier que je vais la recouvrir de terre, entre guillemets. Enfin, je vais la recouvrir de papier. Là, de toute façon, je fais la baie ici. Donc, la baie, vous savez, c'est là où il y a le lit. Donc, j'ai calculé que c'était à 7,5 cm de la maquette. Donc, là, j'ai mis un petit peu plus. J'ai mis 8 pour faire. Donc, là, il y aura la baie, là. D'accord. D'ailleurs, attends, je vais là matérialiser avec... Tout à l'heure, je vous ai parlé précédemment, hier ou avant-hier, de caprice des dieux. En fait, c'est parce que... Je vous ai parlé de caprice des dieux. En fait, c'est parce que je récupère tous les petits morceaux. Vous voyez, par exemple, ça, ça me sert à faire des cercles. Ça aussi. Tout ce qui peut me permettre. Et le fond de caprice des dieux, c'est exactement à peu près la dimension de la fenêtre de la baie. Donc, c'est une ellipse. Ce n'est pas un ovale, c'est une ellipse. Donc, elle va être à peu près là. Voilà. Bon. Je vous matérialiserai ça tout à l'heure. Donc là, il va y avoir un mur. Je reprends la caméra. Là, il va y avoir un mur, là. D'accord ? Donc, avec des fers, là. Bon, je ne vais pas en mettre... Peut-être en mettre jusque là. Et puis là, ça fera donc une forme comme ça. Hop. Voilà. Un morceau de sphère. Et puis, il y aura un puits de lumière. Alors, comme on a mis la cuisine ici, là. Donc là, il va y avoir l'entrée, là. D'accord ? Avec la salle de bain et tout. Qui va venir... Bah, qui va venir jusque là. Oui, qui va venir jusqu'à là, Philippe. Donc, ça va venir comme ça, là, à peu près. Comme la cuisine, elle est là, je vais mettre mon puits de lumière ici, là. Je vais mettre un puits de lumière ici. Un petit peu incliné pour aller vers le nord. Donc, je vous ai montré le caprice des dieux qui fait... Donc, qui simule la baie de 2,50 m. Mais en fait, une baie de 2,50 m, c'est pas très grand. Et je me souviens que j'avais fait sur l'autre maquette une baie de 3 m. Sur cette maquette-là, j'avais fait une baie de 3 m. Ah, on voit ça... Ça met bien le... Là, point, le point. Je sais pas comment on dit. Enfin, bref. Voilà, là, c'est flou un peu. Et puis là, moi... Je me souviens plus comment j'ai fait le cercle. Mais là, je viens de prendre un fil, un fil de cuivre. Hop, j'ai fait tout le tour. Et je suis en train de le souder. Voilà. Ça donne ça, à peu près. Alors, est-ce qu'on va prendre le... Oh, pas facile, là. Voilà. Ça donne ça. Je vais le souder. Et puis ensuite, je viendrai le positionner devant, là. Je viendrai le positionner devant avec les... Alors là, ce qui est un peu emmerdant... Non, non, c'est pas emmerdant, mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va couper, en fait. Tout ce qu'on a fait, là, devant, là, ça ne nous sert plus à grand-chose. Et ça, vous le retrouverez quand vous faites la maison bulle. Avec la technique... La technique... Alors, pas la technique d'Antonio, mais la technique d'Antilovag. On recoupe, des fois. Donc là, je vais recouper. Je vais recouper. Alors, je voulais voir ce que ça donne. une baie de 2,50 mètres. Là, j'avais une maquette, en fait, où j'avais fait, justement, une baie de 2,50 mètres avec mon petit fond de... mon petit fond de... la prise de dieu. Ouais, ben, c'est impeccable, ça. Alors, c'était une bulle de 5 mètres, je crois, qui était matérialisée. On ne voit pas grand-chose sur la vidéo. Et là, il y a le mur. Alors, le mur est beaucoup trop haut. Bon, il va être à la moitié. Et puis, à l'époque, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Donc, je... Ouais. Bon, on opte pour la 2,50 mètres et on va la mettre, pareil, à cette distance-là, à peu près. À cette distance-là, vous voyez, dans celle-là, il y avait... Alors, là, j'avais fait l'aménagement intérieur. Là, il y avait la salle à manger qui était prise dans la paroi. Elle était juste devant la baie. Alors, la douche était... Là, il y avait l'entrée, un petit couloir. Là, il n'y avait rien. Il y avait de la terre. Derrière aussi. Et là-bas, il y avait une douche. Là, là. Ça, c'était une douche. Et il y avait un lit, mais un lit simple qui était au fond. Alors, je ne sais pas si on le voit, là. Il matérialisait là. Ça avait déformé un peu la... J'avais déformé la bulle, mais bon, ce n'est pas grave. C'était qu'une maquette. Mais voilà, on va faire... On va faire... Si je fais la 3 mètres, ça fait beaucoup plus grand. Ça modifie beaucoup de choses parce qu'en fait, l'idée, c'est que si je fais une 3 mètres, une baie de 3 mètres, ça veut dire que je mets un lit rond devant. Un petit peu comme chez Pierre Bernard. Alors, ma baie de 3 mètres va quand même me servir puisque je vais m'en servir pour matérialiser l'ouverture à l'intérieur de la bulle. C'est-à-dire que ici, là, vous voyez, hop, ici, là, c'est l'ouverture puisque je viens... Alors là, si vous attendez, c'est que c'est difficile de filmer en même temps. Mais ma baie, elle vient comme ça, légèrement, et elle vient là. Donc là-bas, c'est plus large à l'intérieur de la bulle. On va le vérifier. Là, on le peut vérifier dans le bureau. Vous voyez bien que c'est incliné, légèrement. Donc là-bas, c'est 2 mètres 50, mais ici, là, hop, ici, c'est à peu près 3 mètres. D'accord ? Là, on le voit clairement. On voit bien qu'ici, c'est 2 mètres 50. Ça vient comme ça, incliné. Donc, le long de la paroi, la paroi, elle était là. Hop, le long de la paroi, ici, d'ici, à là, à peu près, c'est 3 mètres. C'est 3 mètres, si je me souviens bien. Donc, on va mettre 3 mètres. Voilà. Et puis là, il y a... Alors, c'était une baie de 2 mètres 50 par 1 mètre 20. Donc là, il faut imaginer, elle sera un peu plus profonde. Il faut imaginer, en fait, le lit sera là. D'accord ? Bon, ce sera certainement pas incliné. Ce sera plat. Sinon, ça ne va pas le faire. Mais dans la maquette, on va le faire incliné. D'ailleurs, ici, il faudra que je tourne une vidéo. Ici, c'est exactement... Je ne sais pas si... Ici, c'est un diamètre de 4 mètres 50 à l'équateur. Donc ici, c'est exactement l'idée de GreenPod, de la petite GreenPod de 20 mètres carrés. Enfin, de 19 mètres carrés. J'ai mis 20, mais c'était 19. Voilà. Il faut imaginer qu'ici, il y aura le canapé, là. Là, sur la maquette, sur le plan, il y a le bureau, mais on n'est pas obligé de le mettre. Rappelez-vous, là, il y a le coin repas et là, il y a la cuisine et l'entrée qui se fait là. Bon, il faudra que je repasse une vidéo. Peut-être une vidéo de simulation. Ce sera plus simple à voir. Alors, c'est une ellipse, donc ce n'est pas facile à positionner, mais là, on voit bien. Vous le voyez, là. Je l'ai fixé là. Je l'ai mis à peu près à la hauteur que je voulais, donc 90, 1 mètre à peu près du sol. Donc, il y aura quelques marches pour monter dans le lit. Dans la réalité, ici, ce sera plat. Dans la maquette, on va le faire un peu courbe, que ce soit sympa. Voilà. Donc là, je vais la plaquer. Et puis, je vais commencer à découper, là. Je vais découper, là, les barres et les ramener ici, devant. Et en rajouter, bien sûr. Parce qu'il n'y en aura pas assez. Dans la réalité, c'est beaucoup plus facile. Mais là, on est sur une maquette. Et puis, notre petit... Où est-ce qu'il est mon cercle ? Mon ellipse. Mon ellipse qui viendra là, devant. Voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. Un peu compliqué à faire, là. compliqué à faire, parce que... Il faudrait des bras. Ouais, j'en ai. Mais bon, ça ne va pas être facile. Alors là, c'est le moment le plus délicat, puisqu'en fait, je voudrais mettre ma baie au milieu, quoi. Au milieu, et pas complètement à l'ouest. Donc là, il faut que je la... Je la... Pousse un petit peu vers la gauche. Et puis, il faut qu'elle soit dans l'axe du mur, qu'elle soit au-dessus. escalier, non. Non, il faut l'avancer un peu. Ouais. C'est pas facile. Bon, c'est normal, ça tombe. Et puis, il faut qu'elle penche légèrement. Bon, ben là, elle penche. Là, ça penche, donc ça, c'est bon. Pas facile. C'est la première soudure à faire. Après, les autres, ça va aller. J'ai un petit souci. Vous voyez, il ne veut pas descendre. je l'ai dessoudé là pour le ressouder, mais ça ne marche pas. Donc, il va falloir que je torde un petit peu là pour pouvoir le faire descendre. Là, je vais arrêter pour ce soir parce que la soudure, elle est un, ben, ça donne mal à la tête. Même si on ne respire pas trop qu'on essaye. Il me reste une ici, Ici, celle-là, là, on va revenir comme ça au bord, là. Et puis ensuite, il me restera le mur. Le mur. Et puis, toute la partie, là. Toute la partie avec la salle de bain. Voilà. Et après, on recouvrira. Donc là, je vais finir. Je finirai une vidéo avec le ferraillage et puis une autre avec les fils de cuivre et puis une autre avec le reste. Oui, Eric, tu as raison de souligner le truc du porte-à-faux. En fait, la baie, quand elle arrive ici, là, il y a un mur. Là, il y a un mur qui est droit. Il vient là, hop, jusqu'à la porte, là, qui repart là. Et ensuite, ça fait comme ça, là, hop. et le mur, c'est pour retenir la terre. C'est-à-dire que là, je glisse de la terre ici, il y a de la terre ici, et ça s'arrête au mur. Ce qui fait qu'il n'y a plus de porte-à-faux ici. Il n'y a plus de porte-à-faux ici. Et puis là, ça continue. Il y a un mur, là. Donc, le mur, il est pris dans le sol. De l'extérieur, on ne voit qu'un mur avec une porte, une baie. Et puis là, je suis en train de faire le petit hublot pour le WC. Et puis, au-dessus, il y aura un peu de lumière. Alors, j'ai presque terminé la maquette. J'ai fait la baie, là. J'ai fait l'entrée avec, c'est simulé, là, par une tige, le côté WC et douche. Le dressing sera certainement ici avec un placard tournant. Je le rajouterai. Je ne vais pas le mettre pour la maquette. La maquette, c'est juste pour le côté enterré, présentation, etc. Je vais refaire un modèle pour de la 3D. Qu'est-ce que je voulais dire ? Là, il me reste un petit hublot à faire qui va rejoindre ici pour le côté WC. Et puis, il me reste un peu de lumière. puis de lumière ici, au-dessus de la cuisine. Donc, ça, c'est un petit peu, ça va être un petit peu complexe. Et puis ensuite, il me restera le mur. J'ai fait la porte. Il me restera tout le mur, là. Ça, ça va être simple. Ça va être simple. À force de regarder toujours du même côté, on ne voit pas les... Vous voyez, on ne voit pas la façon de faire les choses. Par exemple, ça, je vais le mettre là, mon puits de lumière. je ne vois pas très bien. Donc, comme dit Tonio, il faut se déplacer, changer de perspective. Voilà, il y a l'ombre. Et, par exemple, se mettre là, où est-ce que je vais mettre mon puits de lumière ? certainement, certainement, comme ça, à peu près. Donc, il va falloir que je le courbe à peu près là, avec mon doigt, là, vous voyez, il y a mon doigt. Voilà, il tient tout seul. Hop, il est là. Il tient tout seul. Et je pense qu'il est à peu près à la bonne hauteur. Bon, il faudra le tourner un peu. Là, on va le souder là. Voilà. Le ferraillage de la maquette en fil de cuivre, il est terminé. De toute façon, je n'ai plus de fil de cuivre. Il faut que j'en écrouisse d'autres. Deuxième raison, la pointe, elle est complètement écrasée. La pointe de mon fer à souder, et puis de toute façon, elle est terminée. Maintenant, je vais poser le papier de soie dessus. Je vais faire le mur. Mais avant de faire le mur, il faut d'abord que je pose le papier de soie, sinon ça va être problématique. Donc, si on fait le... Hop ! Donc, si on fait un petit récapitulatif, on rentre ici. Là, sur cette première partie, là, à droite, il y a le WC. Il y aura un hublot pour le WC. Et derrière, là-bas, la douche. L'entrée à la maison. Bon, là, la porte, elle est ronde. Là-bas, je l'ai fait carré, c'était pour plus de facilité. Normalement, elle sera pareille. On rentre comme sur le plan. Première partie cuisine avec un puits de lumière qui éclaire la cuisine. Je vais couper, pour qu'on puisse voir. Je vais couper. Ensuite, le petit coin repas, bureau ou pas bureau. Canapé, ici, là, sur cette partie, et puis ici, le lit. Voilà. Le mur, le mur, là, qui monte. Hop, c'est un bras-fois, excusez-moi, qui vient à peu près jusque là. Donc, au niveau du, un petit peu en dessous, le bout du puits de lumière. Et la terre, descend, là. Je ne sais pas si il y est. Vous voyez, hop, on a de la terre ici, là, avec un isolant par-dessus qui descend ici avec le mur devant. Donc, le mur, il est isolé par l'extérieur. Et tout derrière, c'est que de la terre. De la terre qui sera isolée dessus. Et bon, on expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, je fais juste un petit tour comme ça pour que vous voyez. Je vais finir cette vidéo, donc, ferraillage pour dimanche. et puis, la prochaine vidéo, ce sera la pose du papier de soie, comme si c'était un coffrage perdu. La pose du papier de soie et puis, la finition avec la terre, quoi. Donc, je pense que je vais le faire avec de la mousse PU. Ça veut dire que la terre va venir là aussi, entre les deux, là. Donc là, ça va être un petit peu coton pour aller mettre le papier de soie, là-bas. C'est pour ça que je ne ferme pas tout de suite, là. Je ne ferme pas tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pouvez mettre un pouce dessus, en parler à vos amis, vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Il y a tout ce qu'il faut dans la description. Voilà. À bientôt.